Des bouteilles, du verre, des capsules, des canettes, des mégots, de cigarettes, des restes de filets de pêche, du papier, du fil de fer, des bidons, des chaussures. Voilà ce qui a été ramassé lors du nettoyage de la plage organisé par le conseil municipal des enfants. Une trentaine de personnes s'étaient donné rendez-vous au poste de secours, armé de gants et de sacs poubelles. Elles sont parties sur le sable à la recherche des déchets. Pas moins de 620 kilos ont été récoltés en quelques heures. Le geste est pédagogique, écologique. Il est primordial pour faire savoir que mettre ses déchets dans une poubelle, c'est l'affaire de tous. Tout le monde remplit son sac parce qu'il y a énormément de choses, aussi bien rejetées par la mer, mais aussi des restes, des fréquentations des derniers beaux jours que nous avons eus. Et ça permet justement aussi, la prochaine fois, de mobiliser les copains, les parents, les oncles et les tantes qui seront à la plage aussi. A l'aube de l'ouverture de la saison, il est important de rappeler ces règles élémentaires qui subliment nos plages et font de ces endroits des lieux où l'on se sent bien. Des bouts de bois et plein de bouts de ficelles, des bouchons, des trucs en platrique, une bouteille en verre et des filets de pêche. Aller à la plage, c'est profiter de ce que la nature nous offre. Protégeons la nature et notre environnement. Mettre ses déchets à la poubelle, c'est prendre soin de la planète et elle en a grand besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada